Paragraphe suivant, on va apprendre à vérifier expérimentalement la loi de Malus. Ici on a un laser qui est polarisé rectilignement grâce à ce premier polariseur. On forme un angle alpha entre polariseur et analyseur à l'aide de ce deuxième polariseur. Là on a mis une photodiode qui est branchée à un générateur continu, une alimentation stabilisée. Ici on a un ampèremètre. On va voir que le but de ce petit circuit électrique, c'est de transformer le flux lumineux incident en courant électrique qui va être proportionnel à ce flux. Et donc en mesurant avec l'ampèremètre le courant électrique, on va avoir un accès direct à l'intensité captée ici. Alors normalement il faudrait travailler dans l'obscurité évidemment. Et donc on va vérifier grâce à ça la loi de Malus. Donc je vous rappelle que la loi de Malus, c'est la loi qui nous donne l'intensité détectée après le système polariseur-analyseur quand ceux-ci forment entre eux un angle alpha qu'on va choisir entre 0 et pi sur 2. Donc alors on va d'abord expliquer comment fonctionne la photodiode. Donc la caractéristique de la photodiode, vous n'avez pas à savoir ça, normalement on doit vous l'expliquer. Mais si on vous l'explique après, il faut savoir réagir. Donc on imagine qu'on a une intensité lumineuse qui arrive sur cette photodiode. Alors regardez un peu la symbolique de la photodiode, on la représente un peu comme une diode. C'est un dipôle non symétrique. Et on prend le symbole de la diode, mais on rajoute comme ça le fait qu'on va l'éclairer avec ce petit signe là. Et donc la grande idée, c'est que le courant qui va traverser une photodiode correctement polarisée, on va expliquer comment. Ça va être un courant négatif qui va lui-même être proportionnel à l'intensité lumineuse. Alors attention, les petits i ce sont des courants et le grand i c'est une intensité lumineuse. On ne s'en mêle pas les pinceaux. Voilà, alors quelle est la caractéristique de la photodiode ? Donc ça, voilà, je vous demande de l'admettre. Très important, c'est toujours d'indiquer les conventions d'orientation à côté du schéma lui-même, parce que sinon ça n'a aucune valeur. Donc quand la diode n'est pas éclairée, elle a une caractéristique qui est celle d'une diode classique. Voilà, qui est une courbe comme ça, donc qui passe par zéro, mais qui pratiquement ne conduit pas le courant. Le courant ici est négligeable. Quand U est négatif, on sait bien qu'une diode classique, quand U est négative, elle ne conduit pas le courant. Et quand U est positif, alors le courant augmente très rapidement, en fait, comme une exponentielle. Voilà, ça c'est ce qui se passe, donc, quand l'intensité lumineuse est nulle. Et puis quand, progressivement, vous augmentez l'intensité avec laquelle vous éclairez la photodiode, la caractéristique va se modifier. On n'explique pas ni comment ni pourquoi, mais je vous demande de l'admettre. Elle se modifie et on a un plateau ici comme ça qui va devenir négatif. Et je vais appeler I1, la valeur de ce plateau qui est pratiquement atteinte avec l'intersection ici de l'axe des I, là. Et ce qui est important, c'est que le courant, l'intensité électrique est proportionnel au flux lumineux. Et c'est ça la propriété qu'on utilise pour convertir le flux lumineux en intensité électrique. Alors voilà, j'en dessine une deuxième. Voilà, si vous continuez d'éclairer avec une intensité électrique toujours plus grande, eh bien, vous avez toujours un courant inverse qui est négatif. Alors, on va voir que la photodiode, il faut, je pense que vous l'avez compris, l'utiliser dans cette zone-là. Pourquoi est-ce qu'il faut l'utiliser dans cette zone-là ? Eh bien, parce que c'est dans cette zone-là que le courant qui la traverse, bien qu'il soit négatif, est proportionnel à l'intensité lumineuse qu'il éclaire. Donc, c'est ici qu'il faut l'utiliser. Et on va revoir ensemble la notion de point de fonctionnement. Alors, quel est le petit circuit électrique que l'on va réaliser ? Une alimentation, on peut rajouter une résistance R, un ampèremètre, on va supposer ici qu'il est idéal, et la photodiode. Voilà, en gros, le schéma électrique qu'il faut réaliser. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. On va supposer que cet ampèremètre ici, donc un ampèremètre, évidemment, ça se place toujours en série, dans le circuit, il est bien en série, et puis, il va être réglé en AC ou en DC. Alors, un multimètre de ce type, si vous le mettez en AC, vous mesurez quoi ? Vous mesurez la valeur efficace, et si vous le mettez en DC, vous mesurez la valeur moyenne. Alors, quand on cherche à détecter une tension constante, en réalité, on pourrait le mettre en DC ou en AC, vu que valeur efficace et valeur moyenne sont égales à la valeur. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que très souvent, les multimètres, ils ne sont pas TRMS, c'est-à-dire qu'ils ne mesurent pas la valeur efficace vraie, mais ils mesurent la valeur efficace en soustrayant la composante continue. Conclusion, si vous le mettez en AC, et que vous cherchez à mesurer un courant continu, c'est aussi pour les tensions, vous allez mesurer un courant qui va être nul. D'accord ? Donc, il faut le mettre en mode DC. Souvenez-vous bien de ça. Donc, si je veux mesurer la valeur d'un courant continu, je me mets en mode DC, direct current. Courant continu, c'est ce que ça veut dire. Alors, regardez un peu. On va supposer que l'ampèremètre est idéal. Ça veut dire que l'ampèremètre est idéal, ça veut dire que sa résistance interne est nulle, et on va imaginer qu'on a mis une résistance. Ici, regardez, dans mon petit circuit, je vous l'ai montré déjà, il n'y avait pas de résistance. Alors, pourquoi il n'y avait pas de résistance ? Parce que c'est la résistance interne de l'ampèremètre qui va jouer le rôle, parce qu'un ampèremètre de ce type-là, il est loin d'être idéal. La résistance interne, d'ailleurs, dépend du calibre. Elle est indiquée par le constructeur. Ça peut valoir jusqu'à quelques dizaines d'Ohms. Ce n'est pas terrible, mais voilà, c'est comme ça. Donc, en fait, cette résistance-là, c'est la résistance interne de l'ampèremètre. Regardons un petit peu qu'est-ce qui est important dans ce qu'on va faire. On va superposer à cette caractéristique-là la caractéristique du générateur. Alors, j'imagine que ma diode est éclairée par une certaine intensité I. Donc, allez, je suis obligé de reprendre les... Qu'est-ce qui est important ? C'est ça. Je suis obligé de reprendre les conventions d'orientation de définition de la diode. Donc, je vais mettre I, je vais mettre U. Et donc, j'imagine que ma caractéristique, la caractéristique de la diode, c'est donc quelque chose comme ça. Voilà. Avec un certain courant I qui va être... Alors, je vais l'appeler I1 qui va être proportionnel à l'intensité lumineuse. Voilà. Et je veux travailler sur cette partie-là de la caractéristique. Voilà pourquoi j'ai mis ma force électromotrice vers le haut, alors que la tension U, elle est vers le bas. Mais ça, on va le voir avec la loi des mailles. Regardez, on va faire une loi des mailles. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On pourrait dire que la tension U, c'est la tension que l'on retrouve ici. Alors, si la tension U, c'est la tension que l'on retrouve ici, cela signifie quoi ? Quel est le lien qu'il y a entre grand E, U, R et I ? Très simple. U, c'est la... U est vers le bas, hein ? Vous voyez ça ? Bon, il n'y a pas de tension bonde de l'ampère-mètre puisqu'il est censé avoir une résistance nulle, hein ? Donc, voilà pourquoi. J'aurais pu le rajouter dans la boucle, mais... Donc, U, c'est moins E. Et puis, c'est cette tension-là. Et cette tension-là, elle est en convention générateur. Donc, moins RI. Attention, tout est dans les signes. Si vous vous plantez d'un signe, tout est faux. Donc, soyez super concentrés. Donc, on aura I est égal à moins E, moins U sur R. Donc, on a une droite d'ordonnée à l'origine, moins E sur R. Et deux pentes, moins 1 sur R. Donc, ça veut dire quoi ? Ah ben, ça veut dire que ça va être un truc comme ça. Ici, j'ai moins E sur R. Entrée. Et là, la pente, c'est moins 1 sur R. D'accord. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Attention à ne pas choquer ma caméra. Ça marche. Alors, donc, la caractéristique, une droite d'ordonnée moins E sur R et deux pentes moins 1 sur R. Et maintenant, le point de fonctionnement, il est où ? Regardez pourquoi est-ce qu'il faut brancher la diode comme ça ? Parce que le point de fonctionnement, il est là. Il est là. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans le circuit ? Le courant va être négatif et il va être proportionnel à l'intensité lumineuse. Et évidemment, vous, ce que vous allez faire après, c'est que quand vous allez faire varier l'angle alpha, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez faire varier l'angle alpha ? Vous allez changer la valeur du courant inverse. Donc, ce courant inverse, voilà, il va faire quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que le point de fonctionnement, en fait, il va bouger. Le point de fonctionnement, il va bouger. Mais, donc, le courant inverse, à chaque fois, il sera proportionnel à l'intensité qui éclaire la photodiode. Alors, ce que je vous encourage à faire quand vous faites cette expérience-là, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vérifier expérimentalement la loi de Malus. Est-ce qu'on va être capable ? Alors, bien sûr, on peut se dire, tiens, je vais dessiner cette courbe-là et je vais prouver que je vérifie la loi de Malus. Quel est le problème ? Est-ce qu'on saura reconnaître une courbe du type i égale i0 cos carré alpha ? Comment prouver que ce truc-là, c'est un cos carré ? Ça ne marche pas. On n'a pas le droit. Quelle est la seule courbe à laquelle on doit se ramener quand on vérifie un modèle théorique ? C'est une droite. Attention. Donc, qu'est-ce qu'on va dessiner ? On ne va pas dessiner i en fonction de cos carré… Pardon, j'ai dit la réponse. On ne va pas dessiner i en fonction de alpha, mais on va dessiner i en fonction de cos carré alpha. Alors, cos carré alpha et alpha, bien sûr, ils vont en sens contraire. Donc, quand cos carré alpha vaut 1, c'est que alpha vaut 0. Quand cos carré alpha vaut 0, c'est que alpha vaut 90 degrés. Donc, alors, vous allez, le mieux, c'est de partir d'une situation pour laquelle l'intensité est nulle sur la photodiode. Donc, voilà, je suis en polariseur-analyseur croisé. Donc, j'ai une intensité qui est nulle. Alors, si je suis complètement dans le noir, voilà, je vais avoir un courant ici détecté qui sera vraiment négligeable. Donc, j'ai un point expérimental qui va se situer quelque part ici. Et donc, au fur et à mesure, à partir de cette position-là, je diminue l'angle entre l'analyseur et le polariseur. Je relève la valeur du courant qui est là. Et puis donc, voilà, je vais avoir des points qui sont sensiblement alignés. Donc, il faut faire une petite régression linéaire jusqu'à ce que l'intensité soit maximale et l'intensité est maximale quand le polariseur et l'analyseur sont alignés entre eux. Donc, vous voyez, c'est franchement extrêmement simple de vérifier la loi de Malus expérimentalement. Bien sûr, le truc important, c'est que vous devez penser à vérifier l'équation d'une droite. Donc, ça, c'est toujours les petites initiatives que vous pouvez être amenés à prendre. Il faut parfois, voilà, changer les variables. Vous n'allez pas dessiner i en fonction de alpha, mais là, c'est i en fonction de cos carré alpha. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Pourquoi on est sûr que le point de fonctionnement du montage, pour une valeur de l'éclairement donnée, donc par exemple, la caractéristique de la diode, ce sera la caractéristique jaune, c'est l'intersection de la droite, comme on appelle la droite d'attaque du générateur, c'est-à-dire que ton générateur t'impose que I et U sont sur cette droite, et en même temps, la présence de la diode t'impose que I et U sont quelque part sur la courbe jaune. Et comme j'ai choisi un E qui était positif, tu vois bien que l'ordonnée ici, alors il faut que la tension soit suffisamment élevée en valeur absolue, que E soit grand, pour que le point de fonctionnement soit ici. Donc, voilà, c'est tout. De toute façon, tu vas bien le voir. Quand tu fais varier l'angle alpha, tu vas bien voir l'intensité détectée sur l'ampère mètre qui va varier. Ce sont des courants assez faibles. Ok ? Ça va ? Très facile !